Je m'appelle Claire Trottier, je suis philanthrope et je suis riche, taxez-moi. Ma situation économique est assez particulière. J'ai gagné la loterie de la vie en étant menée dans ma famille. Mon père Learn a cofondé une compagnie technologique qui s'appelle Matrox, qui a eu beaucoup de succès, qui continue d'avoir du succès, puis ça fait en sorte que je fais partie du 1%. Il y a personne qui va pleurer pour moi, ça c'est sûr. Avant, je travaillais comme professeure à l'université, j'avais un salaire. Je gagnais à peu près 90 000 $ par année. Je payais mes taxes sur mon salaire. Là, je ne travaille plus à l'université. Je peux vivre sans travailler parce que ma famille a de l'argent et puis je peux recevoir de l'argent à travers des investissements. Ces investissements-là ne sont pas taxés au même niveau qu'un salaire. Fait que je paye moins de taxes aujourd'hui que je payais avant. C'est une réalité que les inégalités existent et que les inégalités se creusent. J'ai eu comme une réalisation qu'il fallait vraiment que je commence à m'engager plus directement dans ces enjeux-là. J'avais comme une responsabilité, un devoir d'agir sur la place publique. J'ai rejoint un groupe canadien qui s'appelle Ressources en mouvement. C'est un groupe de jeunes fortunés qui travaillent pour tenter de transférer la richesse et le pouvoir de façon plus équitable dans notre société. Et puis, par la suite, j'ai été mise en lien avec un groupe américain et un groupe international pour faire un plaidoyer pour une taxe sur la richesse à l'échelle internationale. La philanthropie implique des gens qui, numéro un, choisissent de s'impliquer en philanthropie. Fait que ce n'est pas toutes les personnes riches qui vont s'impliquer. Puis, ceux qui s'impliquent en philanthropie, c'est eux qui décident comment diriger leurs sous. C'est eux qui prennent la décision. Je travaille en philanthropie et j'espère que je prends des bonnes décisions. Mais, au fond, on habite dans une démocratie. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais plus de voix sur comment mon argent est dirigé que toi, que les gens qui nous écoutent? Ce n'est pas une poignée de personnes riches qui signent un chèque en philanthropie qui vont résoudre la crise du logement ou la crise climatique. Il faut une solution systémique. Il faut avoir des taxes sur la richesse et d'autres instruments économiques, fiscales, pour assurer qu'on a assez de sous pour adresser les crises et aussi qu'on peut adresser les inégalités elles-mêmes. Je pense que c'est une idée qui commence à faire son train. Je pense qu'il y a dix ans, c'était une idée qui était vue comme radicale. J'ai comme espoir que ça va devenir, que ça va commencer à faire partie de la conversation au niveau politique. Une taxe sur la richesse n'aurait aucun impact sur ma vie ni sur la vie des autres personnes riches. Ça n'aurait aucun impact. Alors, pourquoi pas agir? Pourquoi pas le faire? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.